bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne youtube des ateliers numériques google ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur les enjeux notamment pour développer votre activité donc voilà donc très content d'être avec vous pour cette formation de 15 heures alors avant qu'on commence je vais juste vérifier de mon côté que tout fonctionne bien je vais voir si le retour marche bien a priori tout fonctionne c'est parfait super donc le temps que tout le monde arrive tranquillement on va se laisser deux trois petites minutes et puis moi je vais en profiter aussi pour me présenter pour présenter aussi clément qui est avec moi dans le chat présenter également le programme google atelier numérique n'hésitez pas pendant ce temps là voilà à me dire un petit peu dans le chat voilà à nous faire un petit coucou à nous saluer à nous dire pourquoi cette conférence et bien vous a fait venir aujourd'hui à 15 heures pourquoi cette thématique alors est-ce que vous êtes là parce que vous travaillez dans le secteur du tourisme est-ce que vous êtes là parce que sans voilà faire attention particulièrement à ce secteur est-ce que vous êtes là parce que vous développez votre activité ou parce que tout simplement vous êtes là par simple curiosité voilà n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat donc bonjour jambon et mentale bonjour frédéric valcopal bonjour également bonjour à elle merci pour votre présentation je suis au bénin je crée mon agence de marketing digital pour hôtels et restaurants super bravo à vous et bien de vous lancer dans cette superbe expérience donc voilà n'hésitez pas à faire comme comme axel voilà vous présentez et puis à nous donner un petit peu des indications sur voilà qui vous êtes pourquoi vous êtes là avec nous cet après midi quels sont vos projets et puis voilà une histoire que on puisse aussi nous avec clément personnaliser nos exemples alors je vais ainsi me présenter donc je m'appelle anne je suis donc coach google pour le programme google atelier numérique voilà ça fait cinq ans et demi que je suis dans le programme clément est avec moi et qui est également coach google et donc clément va s'occuper de la modération dans le chat voilà donc si jamais il ya des liens si jamais vous avez des questions il faudra surtout pas hésiter et bien à aller poser directement dans le chat puisque on le rappelle objectif c'est que vous repartiez de cette formation tout à l'heure avec le maximum d'informations alors le temps que tout le monde se connecte le temps que tout le monde puisse prendre part dans le chat sur ses besoins ses attentes et ses motivations je vais me permettre de vous présenter le programme google atelier numérique donc le programme google atelier numérique c'est un programme qui a un peu plus de dix ans qui a 11 ans exactement c'est un programme d'accompagnement sur la formation sur les sur des sur le fait de développer de nouvelles compétences numériques donc voilà donc c'est vrai que dans le numérique c'est très large c'est un sujet qui est extrêmement vaste donc on vous allez retrouver des formations sur le développement d'une activité vous allez retrouver des formations sur également tout ce qui va être lié à la sécurité en ligne la cybersécurité comment se protéger en tant que particulier en tant que professionnel vous allez avoir des formations également sur l'emploi sur la reconversion sur votre accompagnement sur peut-être voilà une transition professionnelle vous allez également avoir bien sûr un gros bloc sur le marketing digital avec la visibilité en ligne notamment quand on a une activité donc ça va être par exemple tout ce qui va être lié à la visibilité de manière organique ce qu'on appelle le seo le référencement par une visibilité payante le sea tout ce qui va être lié aussi à votre visibilité locale ça on va en parler bien entendu aussi aujourd'hui c'est à dire comment on rayonne pour son activité sur une zone de chalandise on va avoir également bien sûr dans cette grosse brique marketing digital tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux qui quand même aujourd'hui permet largement de développer votre notoriété donc voilà tout ça finalement ce sont les formations que vous allez retrouver directement au sein de nos sessions interactives comme aujourd'hui en ce moment même sur notre chaîne youtube voyez ici à l'écran donc voilà vous pouvez aller regarder directement sur notre chaîne youtube les formations qui vous sont proposées soit en live comme en ce moment même soit en replay on propose également des formations collectives grâce à nos vannes qui sillonnent la france à votre rencontre et notamment chez nos partenaires donc voilà si c'est vrai que vous êtes affilié à peut-être une chambre des métiers d'artisanat une cci ou bien d'autres encore partenaires on se déplace aussi au sein de nos partenaires pour animer ces conférences on propose également une hotline avec un numéro qui s'affiche juste ici là sur l'écran donc le 01 76 21 52 00 donc c'est un numéro qui va vous permettre alors deux choses soit de prendre rendez vous par exemple si vous avez une un besoin une question donc sur un rendez vous une heure ou alors si très rapidement voilà votre problème ou votre besoin peut être réglé ça peut aussi se gérer via la hotline après c'est vrai que lorsque l'on prend rendez vous ça va nous permettre aussi et bien d'aller un petit peu plus en profondeur sur votre besoin de faire des partages d'écran etc donc voilà on vous conseille voilà de nous contacter sur ce numéro ici du lundi au vendredi entre 9h et 13h soit pour prendre rendez vous pour un coaching en visioconférence entièrement sans frais soit pour poser rapidement votre question après vous allez également retrouver au sein de notre programme des certifications notamment alors vous savez vous avez toutes les formations un peu techniques que l'on retrouve sur skills shop avec les formations sur google analytics google my business google my business basics qui est une formation sur skills shop vous allez également retrouver toutes les formations sur google ads google marketing plateforme donc ça c'est assez voilà quand on veut avoir la connaissance et l'approfondissement d'un outil après vous allez avoir des formations notamment que vous allez retrouver sur notre site internet google atelier numérique et bien des formations qui vont vous permettre de vous former sur l'ensemble des sujets et des thématiques du marketing digital et donc effectivement une fois que vous avez complété l'ensemble des formations et bien vous êtes éligible à cette certification qui s'intitule les principes fondamentaux du marketing numérique si vous avez besoin et bien d'aller encore on va dire un peu plus loin notamment sur le fait et bien pourquoi pas d'en faire un métier vous allez également retrouver le programme google career certificates qui est un programme qui va se faire exclusivement en ligne et qui va vous permettre de vous former à des métiers puisque là nous sommes sur des certifications qui sont professionnalisantes donc vous avez divers métiers vous avez des métiers dans l'IT donc information and technology vous avez des métiers sur la data science sur l'UX design donc l'expérience utilisateur vous allez avoir des formations aussi sur l'informatique et cinquièmement sur la gestion de projets donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse donc ça ce sont des formations google carrière certificates que vous retrouverez directement en ligne sur notre site voilà pour la présentation du programme j'espère que c'est clair pour vous est ce que vous avez déjà des questions c'est important voilà que tout le monde soit bien au courant de ce qu'est le programme google atelier numérique ce qu'il comprend et surtout ce que l'on va pouvoir et bien vous apporter alors je regarde un petit peu vos retours dans le chat alors valcopal je commence un nouveau poste au sein d'un office d'un office de tourisme trilingue parfait et je me demande comment diffuser l'info de manière optimale parfait super et bien écoutez très bien avec écoutez merci en tout cas valcopal pour votre pour votre retour vous allez voir alors aujourd'hui forcément on va on va voir comment on diffuse l'information va voir aussi comment quelle est elle cette information comment on fait en sorte pour la diffuser puis surtout comment on fait en sorte de pouvoir aussi fidéliser notre clientèle puisque vous savez on est toujours dans cette logique aussi d'analyse de mesures d'optimisation voilà quand on a une bonne connaissance de à qui on s'adresse des besoins des objectifs forcément on sera plus à même de pouvoir et bien voilà porter son message bien voilà bien le diffuser et puis bien fidéliser cette communauté alors on va commencer avec les tendances du tourisme qui va être notre première grande étape alors quelques tendances du tourisme alors déjà quand on regarde un petit peu le top 10 des pays en recherche d'hébergement et de vol pour la france alors on va retrouver tout d'abord le royaume uni ensuite les états unis l'italie l'espagne l'allemagne le canada le portugal le maroc pays bas et suisse pas pas de pays bas malheureusement malcopel mais en tout cas voilà ce qui est intéressant c'est d'aller aussi regarder ces chiffres un petit peu plus en détail aussi par rapport à notre activité précisément donc voilà il faut aussi se dire quand on a par exemple une activité en tout cas sur un lieu sur un pays par exemple je reprends l'exemple d'axel directement au bénin et bien ça va être important aussi d'aller regarder sur l'endroit où on va développer son activité d'où les personnes et bien sont telles donc ça ça va être aussi des billes et des points clés pour ensuite aller se positionner voilà que ça soit sur des mots clés des requêtes des interfaces des sites peu importe des outils qui sont en phase avec et bien ce besoin qui est exprimé peut-être d'ailleurs aussi un pas que de là où on se trouve alors si on regarde un petit peu le top 10 des destinations populaires pour les hébergements et les vols sur la france et bien on voit par exemple que c'est tout d'abord l'île de france puis l'occitanie nouvelle aquitaine auvergne rhône alpes corse bretagne pays de la loire grand est et eau de france donc là vous voyez par exemple on est sur une source donc du 1er janvier 2023 au 24 septembre 2023 donc il faut pas hésiter non plus directement voilà à aller regarder à aller affiner aussi ces tendances qui peuvent aussi évoluer avec avec le temps voilà donc ça c'est important d'aller regarder et puis au delà de d'observer la demande ça va être aussi de regarder peut-être l'évolution voilà l'évolution sur une période que vous même vous allez déterminer pour voir justement quel peut-être indicateur à la plus forte évolution sur peut-être je sais pas les trois derniers mois la dernière année tout ça ça va vous permettre justement et bien de toujours plus et bien vous renseigner sur votre marché votre secteur etc alors après au delà bien sûr de ces grandes tendances on va aussi avoir des tendances des tendances de recherche alors peut-être vous allez me dire dans le chat avez vous déjà entendu parler de l'écotourisme du slow tourisme ou bien encore du tourisme vert peut-être que d'ailleurs ça vous fait penser encore à d'autres tendances d'ailleurs n'hésitez pas dans le chat aussi à nous dire d'autres tendances auxquelles vous pensez alors si on regarde un petit peu vous voyez ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est extrêmement intéressant c'est que finalement on peut avoir aussi selon là où on se trouve et bien des vocabulaires qui diffèrent par exemple vous voyez quand on recherche sur la france par région on va voir que par exemple on va avoir toute la partie sud-ouest donc là vous effectivement ça n'avez plus cette notion il de france également d'écotourisme si on regarde par exemple sur d'autres peut-être régions département là eh bien on va plutôt l'or atlantique on va voir plutôt slow tourisme et enfin on va avoir le tourisme vert voilà qui va plus être recherché dans ces autres régions donc vous voyez tout l'intérêt c'est aussi d'aller regarder eh bien quels sont les les termes utilisés alors certes en tendance mais aussi par rapport à des lieux à des régions donc on va regarder un petit peu par exemple si on va sur google trends qui va nous permettre justement d'analyser on pourra même ensemble à regarder d'autres d'autres mots clés d'autres tendances de recherche d'ailleurs là c'est un exemple vous voyez c'est sur la france mais on peut tout à fait chercher sur un autre un autre pays donc par exemple ça pourrait être intéressant qu'on regarde ensemble je sais pas sur un autre mot clé sur notre recherche par exemple si je tape week end gastronomique par exemple gastronomique on va regarder est ce que c'est un mot clé qui génère de la recherche alors pas assez de données sur votre recherche pour afficher cette page donc là vous voyez c'est peut-être ce qu'on appelle un mot clé qui est peut-être un petit peu trop restreint donc on va essayer un petit peu d'ouvrir par exemple si on met week end on va être un petit peu plus un petit peu plus large un peu plus général dans notre recherche là vous voyez voyage gastronomique on a déjà des informations qui remontent alors pas forcément effectivement sur la région une fois de plus mais en tout cas voilà on va avoir quand même des tendances de recherche alors quand on regarde aussi moins d'un jour alors après on peut ouvrir on va regarder sur les 12 derniers mois vous voyez on voit que hop effectivement il y a des pics qui opèrent à partir du notamment 31 mars on voit que de cette année que ça y est ça commence à partir à la hausse donc on est vraiment sur une tendance en tout cas saisonnière sur ce sur ce mot clé sur cette requête donc après tout l'intérêt ça va être aussi de comparer par exemple est-ce que les utilisateurs vont plus saisir voyage gastronomique ou voyage je ne sais pas culinaire par exemple alors on va regarder alors vous voyez c'est sensiblement la même chose avec toutefois un tout petit peu plus de recherche quand même sur le mot clé voyage culinaire donc on voit et par contre sur la région là vous voyez c'est quand même assez clair donc vous voyez sur par exemple toute la partie sud-ouest aquitaine on va plutôt utiliser les termes voyage gastronomique qui idem pour la Champagne Ardennes et pour la région Rhône-Alpes en revanche sur l'île de France et également la région PACA et bien on va davantage utiliser le terme voyage culinaire donc ça permet aussi de de voir un petit peu en termes de requêtes que les individus recherchent peut-être voilà se positionner sur des mots ou là où ça va être un petit peu plus clivant où il y aura davantage de recherches sur ces mots alors comment est-ce qu'on détermine les mots clés sur tout ce qui génère de la recherche alors ça ça va être intéressant c'est une très bonne question merci Axel alors pour avoir un petit peu ces informations vous pouvez aller aussi voilà ici sur les tendances actuelles là c'est parce que moi je suis allé chercher directement des mots clés précisément mais après voilà sur la plateforme google trends vous avez la possibilité d'aller explorer des tendances actuelles sur un pays en particulier vous pouvez également regarder des tendances de recherche par jour en temps réel vous pouvez ici aller découvrir et vous laisser porter par des thèmes ou alors voilà comme ce qu'on a vu quand on a en tête un mot clé on va le chercher donc explorer c'est plutôt dans tendances actuelles qu'on va aller un petit peu voir les mots clés les termes les recherches qui sont qui sont en tendance donc là voilà ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu ces tendances qui existent et puis de déterminer peut-être voilà comment on va venir se positionner sur ces mots alors quelques quelques chiffres d'ailleurs sur le tourisme vert 71% des sondés veulent quitter les lieux qu'ils visitent en les laissant dans un meilleur état que celui dans lequel ils les ont découverts alors j'en profite un petit peu aussi pour vous poser la question qu'est ce que vous pensez alors mettez moi peut-être un deux trois pour que je sache un petit peu vos retours sur sur ces sur ces chiffres qu'est ce que vous pensez déjà de cette première statistique ensuite deuxième statistique 43% des français interrogés ont évoqué leur souhait de bénéficier de réductions économiques afin d'opter pour des choix plus respectueux de l'environnement et troisième statistique 59% des voyageurs jugent insuffisantes les options en matière de tourisme durable voilà donc moi quand je regarde personnellement quand je regarde un petit peu ces chiffres alors le premier chiffre m'étonne m'étonne enfin c'est dire que je trouve qu'effectivement cette statistique est quand même relative relativement élevé 71% j'aurais peut-être pensé à 60 ou 60 moins 60 soixantaines de pourcents la dernière statistique 59% juge insuffisant les options en matière de tourisme durable ça je suis d'accord j'aurais presque pensé que ce serait peut-être plus comme cette statistique sur 43% des français ont évoqué leur souhait de bénéficier de réductions économiques afin d'opter pour des choix plus respectueux ça c'est pareil j'aurais vu ça davantage à la hausse en termes de statistiques et oui effectivement alors après ça dépend les mots vous avez vu même moi quand j'ai tapé week end gastronomique ou culinaire j'avais pas non plus assez de recherche donc effectivement si vous n'avez pas de résultat c'est qu'effectivement le volume de recherche est trop faible donc il faut peut-être aller voir ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de recherche ça veut dire que ça ne va pas être suffisamment intéressant pour dégager une tendance puisque vous l'avez vu c'est pas un outil un google trend qui va vous donner des volumes comme d'autres outils là on est vraiment sur un outil qui va analyser les tendances alors l'éco tourisme versus le slow tourisme alors voyez après ça dépend aussi alors pour certaines personnes ça va être la même chose véritablement si on rentre un petit peu dans le état et ce n'est pas exactement la même chose l'éco tourisme ça va être vraiment le fait d'avoir une dimension éco responsable quand on regarde un petit peu littéralement la composition du mot du mot valide voilà un tourisme durable alors que slow tourisme on va être davantage sur le fait bien sûr il ya aussi cette notion de durabilité mais on est plutôt sur le fait de prendre son temps voilà ne pas se précipiter apprécier les choses donc bien sûr les deux se rejoignent les deux se complètent les deux peuvent avoir parfois pour certains et certaines la même signification même si dans l'étymologie c'est un petit peu différent en tout cas voilà ce sont ici des grandes tendances alors si on regarde un petit peu les chiffres de l'éco tourisme 299 milliards d'euros comme valeur de marché c'est énorme 71 % des voyageurs déclare que les voyages responsables sont plus importants à leurs yeux et 142 euros en moyenne pour le prix d'un séjour éco responsable soit 3 39 mois 39 % moins cher que les alternatives moins responsables 86 % à dette du cycle tourisme dans le slow tourisme c'est 1,5 milliards d'euros comme valeur de marché en 2020 et 30 % des français pensent voyager moins pour limiter leur empreinte écologique donc là c'est pareil vous avez des chiffres alors après il faut toujours bien penser à aller vérifier aussi voilà sur la période donnée sur le secteur parce qu'après comme on voit même dans le tourisme on a des subtilités sur l'éco tourisme sur le slow tourisme alors d'autres tendances d'ailleurs le temps que je vous présente deux trois autres tendances dans le tourisme est ce que je vous en prie axel est ce que vous pouvez me donner des exemples de tendances que vous vous avez observé dans le tourisme alors c'est soit ces derniers mois soit ces dernières années des exemples voilà de tendances que ça soit dans sa manière de consommer que ça soit dans je ne sais pas la décoration que ça soit dans les activités que ça soit dans la manière je sais pas de de se déplacer voilà est-ce que vous avez observé des grandes tendances dans le secteur du tourisme dites moi dans le chat autant que qu'on regarde ensemble un petit peu les autres tendances alors autre tendance le cinétourisme alors plus d'un tiers des français interrogés ont envisagé de visiter une destination après l'avoir vu dans une série télé ou un film en streaming et 40 % d'entre eux ont même été passé jusqu'à réservé un séjour donc oui c'est assez amusant c'est quelque chose alors qui n'est pas récent mais en tout cas qui s'est beaucoup qui s'est beaucoup développé ces dernières années vous voyez par exemple vous allez même retrouver des guides pour eh bien retrouver tous les lieux d'un film là du seigneur des anneaux ici de game of thrones on va voir la même chose sur voilà plein de plein de films plein de séries et donc c'est pour retrouver les lieux qui nous ont qui nous ont tant marqué finalement un dans dans le film ou la série pour les voir finalement en vrai il y a plein de de lieux comme ça finalement qui bénéficient de la notoriété qu'ils ont eu dans une série ou ou un film alors le tourisme culinaire on en parlait autre grande tendance on en parlait tout à l'heure avec notamment eh bien ce qu'on appelle les food tours les food tours qui vont être par exemple le fait de faire un circuit qui va être spécifiquement porté sur la cuisine donc à la découverte peut-être de cuisine de région d'un terroir d'une culture voilà donc ça ça se fait beaucoup après il va y avoir je vois par exemple sur la france beaucoup le no tourisme le no tourisme avec par exemple la route des vins la route des vins dans dans la loire la route des vins dans la région bordelaise dans l'alsace etc donc voilà tout ce qui va être vraiment tourisme gastronomique tourisme culinaire est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe et donc après voilà l'idée c'est aussi de faire découvrir d'être curieux et puis de passer un bon moment voilà de de découvrir aussi c'est peut-être aussi partager ça alors vous avez des choses qui se font en individuel des choses qui se font peut-être en famille en groupe et donc c'est aussi peut-être partager ce moment autour d'un plaisir gustatif commun qui est ben voilà le fait de partager un bon repas de découvrir d'être curieux et puis de s'intéresser tout simplement au patrimoine et et voilà aux richesses d'un tourisme culinaire alors je regarde un petit peu si vous avez observé d'autres tendances alors axel l'écotourisme se développe de plus en plus parce que l'environnement s'y prête tout à fait merci axel pour le pour le partage et bien tant mieux si l'écotourisme aussi se développe au bénin et ensuite c'est curieux mais ce sont les films à paris que j'ai vu toutes petites qui m'ont fait tomber amoureuse de paris ah oui c'est drôle bah oui effectivement tous et tous ces films aussi on met en lumière des lieux on met en lumière des voilà des monuments des histoires c'est vrai que là par exemple quand je vois le pain de sucre là au brésil ça me donne qu'une chose c'est c'est de m'y rendre donc c'est vrai que vous voyez c'est vrai que le poids aussi on dit souvent que les images sont extrêmement importantes bien sûr donner envie grâce à l'image on en parlera aussi tout à l'heure avec les réseaux sociaux instagram tiktok etc mais c'est vrai que la vidéo la vidéo on a tous les sens qui sont mêlés hein l'image l'audio l'émotion qui est partagée bien tout de suite ça témoigne encore plus de choses et c'est tout ça qui donne aussi envie et puis l'histoire après qui est racontée dans un film et autres qui donne aussi envie de de découvrir et d'aller à la rencontre de de ces lieux c'est vrai que moi ça me fait penser aussi finalement que alors c'était pas forcément alors pour la petite petite histoire personnelle mais alors c'est pas vraiment oui en fait finalement si on pourrait mettre ça sur le compte du cinétourisme c'était un film qui m'avait beaucoup marqué sur sur cuba et puis c'est vrai que ces images s'étaient imprégnées dans ma tête ces couleurs voilà tout tout c'est toute cette ambiance cette culture et c'est alors c'est pas forcément ce qui a fait que que je suis partie mais en tout cas c'est ce qui a conditionné oui le voyage et le fait que je que j'y suis allée il y a récemment donc c'est vrai que on voit aussi à quel point voilà tout ce qui peut être communiqué à travers les médias les réseaux sociaux les images etc et puis voilà les tendances aussi de partir à la découverte d'une d'une culture alors dans les autres grandes tendances à la détox numérique ça ça se fait beaucoup loin d'internet et des réseaux sociaux on voit d'ailleurs par exemple si vous allez sur des plateformes de réservation telles que airbnb airbnb ou ou d'autres encore plateformes bien sûr à britel on voit que les catégories qui sont assez mises en avant sont par exemple les lieux alors soit insolites soit déconnectés soit voilà qui vont être au bord de la nature dans une forêt au bord de l'eau voilà etc ça me fait penser encore à une autre petite tendance là j'ai vu qu'il y avait la maison de shrek qui a été qui est mise en location sur airbnb pour celles et ceux qui ont vu le film shrek donc c'est assez amusant parce que bah là pour le coup on est même plus sur sur quelque chose alors on est vraiment sur un sur un univers voilà fantastique enfin en tout cas voilà qui va être de l'ordre de l'irréel et donc eh bien la maison de shrek est louable sur sur airbnb donc on voit voilà que aussi même si ce sont des lieux qui sont qui ne sont pas clairement réels comme ce qu'on peut retrouver par exemple dans même game of thrones ou l'océan des anneaux effectivement là il y a certains lieux effectivement qui sont existants là pour le coup ce ne sont des lieux qui n'existent pas dans la vraie vie mais par contre qui vont être recréés de toutes pièces donc c'est aussi amusant voilà de penser aussi à tout ça donc détox numérique tourisme nostalgique revisiter un endroit déjà connu bah finalement ça fait un peu appel à ça hein voyez ce côté un petit peu voilà ce un petit peu nostalgique et bien un film un dessin animé voilà ce qui a pu nous toucher dans notre enfance dans notre dans notre jeunesse hein ce côté voilà très très fort en émotion et bien ce côté qu'on a aussi envie de peut-être de voir ou de revoir les tours éco-responsables par exemple favoriser un moyen de transport plutôt qu'un autre et puis alors alors ce qu'on appelle le workation qui est le mobilise entre work et vacation donc qui va être le fait de cumuler travail et vacances donc ça c'est aussi d'autres grandes tendances et donc là bah forcément qui s'adapte à un public plutôt ce qu'on appelle de soit de digital nomade soit de personnes qui veulent partir à la semaine qui ont cette liberté de pouvoir travailler à distance donc là voilà c'est après d'autres d'autres choses qu'il faut mettre en place telles que peut-être voilà des éléments des outils adaptés au travail hein mais en tout cas voilà on est sur de grandes tendances oui chez l'éna situation axel exactement moi aussi j'ai vu ça sur j'ai vu ça sur l'éna situation et après j'avais vu ça sur un sur un article sur un article également et après je suis allée vérifier aussi sur airbnb que c'était que c'était bien bah oui réel puis voilà regarder un petit peu les descriptions et tout c'était assez amusant alors quatre étapes majeures du parcours client touristique alors forcément déjà la première chose c'est la notoriété donc la notoriété c'est se faire connaître faire connaître son activité sa destination son lieu ses produits ses services sa marque et en tout cas donner une bonne image de cela donc ça ça va être la première chose qu'il faudra travailler ensuite la considération la considération vous voyez ça sera au delà de la notoriété la considération ça sera faire en sorte que au delà de savoir que ça existe donc la notoriété ça sera faire en sorte que vous arriviez à convaincre vous voyez il y a quand même une subtile différence entre informer ici et convaincre ici vous voyez convaincre on va plus loin dans cet engagement qui est beaucoup plus fort c'est à dire que là c'est faire en sorte que et bien l'utilisateur va parce que il a été séduit par votre offre et qu'il sait qu'elle existe maintenant il va vous vouloir aller 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 plus loin et rechercher rechercher davantage d'informations se renseigner créer cette préférence pour ensuite peut-être effectivement et bien passer à l'action et donc ce passage à l'action c'est vraiment cette phase 3 qui est l'expérientiel donc là le passage à l'action et bien c'est tout simplement voilà l'expérience le fait de vivre et bien l'expérience et puis ensuite en témoigner sur peut-être des plateformes des avis en ligne des réseaux sociaux etc une fois qu'effectivement cette phase d'action est passée et bien qu'est-ce qu'il en reste et bien il va rester le fait de devoir fidéliser cette clientèle pour aussi faire en sorte que ça ne soit pas juste des clients mais peut-être des ambassadeurs ou une véritable communauté donc l'idée en fait de ces quatre étapes majeures c'est pas voilà c'est pas de se dire laquelle je fais c'est plutôt de se dire voilà il faut avoir conscience que le parcours client est de base extrêmement complexe et donc il faut essayer d'être présent à chaque étape de ce parcours donc il faut travailler chacune de ces étapes indépendamment les unes des autres mais également ensemble ce qu'on appelle sur une omnicanalité pour faire en sorte que tout soit et bien moins complexe puisque comme je vous l'ai dit de base c'est assez voilà le parcours client est complexe donc comment le fluidifier au maximum pour faciliter et bien cette communication c'est ce parcours et bien qui va mêler plusieurs 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 canaux alors on a fini cette première grande étape vous voyez sur sur 30 minutes qui était peut-être une forme un peu d'introduction sur les grandes tendances etc est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair pour vous voilà je fais un petit temps d'arrêt dans le tchat pour savoir si vous avez des questions voilà en tout cas si vous avez envie d'interagir n'hésitez pas je vous laisse quelques instants pour vous exprimer dans le tchat et puis si c'est clair n'hésitez pas non plus à dire que c'est clair ça me donnera le l'information le le signal pour poursuivre sur cette seconde étape alors valcopal tout est clair parfait plutôt clair également pour axel et bien un grand merci pour pour vos retours respectifs on va donc pouvoir et bien enchaîner alors l'importance des réseaux sociaux dans le tourisme donc effectivement les réseaux sociaux vont vous permettre et d'inspirer c'est à dire de donner finalement de de la valeur d'influencer votre votre communauté et puis de par finalement cette communication en cette communication que ce message ces messages que vous allez diffuser alors l'importance des réseaux sociaux dans le tourisme est cruciale déjà comme on en parlait un petit peu voilà tout à l'heure notamment sur le parcours client ça va vous permettre un de gagner en visibilité de faire connaître votre marque de créer une communauté donc là vous voyez on est vraiment dans le l'étape une qui est on existe nous sommes là donc c'est un signal fort pour indiquer que vous existez deuxième chose ça va être créer cette préférence créer ce lien de proximité c'est à dire que là vous voyez on passe finalement dans cette deuxième étape qu'on voyait tout à l'heure sur le parcours client il y est finalement convaincre donc convaincre fermer votre marque générer des échanges des interactions inspirer voilà donc ça c'est cette phase vraiment importante qui va être l'émotionnel ensuite ça va être également un moyen pour vous de mieux comprendre à qui vous vous adressez forcément d'adapter vos messages d'adapter votre communication d'adapter vos supports d'adapter également votre ligne éditoriale voilà les thèmes que vous abordez etc et puis aussi d'assurer un service client parce que vous savez quelque part sur les réseaux sociaux on a la possibilité de nous adresser des messages en ce qu'on appelle en messagerie privée mais également en public donc c'est aussi quelque part entretenir ce lien pour s'assurer que tout est ok tout fonctionne tout le monde voilà apprécie en tout cas le service et s'il y a des points d'amélioration et bien en tout cas on a les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir ajuster notre message et enfin et bien obtenir de nouveaux clients et puis pourquoi pas soit envoyer du trafic vers votre site internet soit vers votre site physique si vous avez par exemple un lieu physique ça peut être également envoyer du trafic peut-être sur je sais pas peu importe un événement ou autre donc ça vous voyez on retrouve ici finalement les grandes étapes de l'importance des réseaux sociaux alors on va commencer peut-être par le réseau social peut-être qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui TikTok donc TikTok avec des objectifs qui sont clairs la visibilité, notoriété on est sur du contenu chaud alors contenu chaud pour préciser donc du contenu qui a une valeur temporelle donc sur une tendance c'est quelque chose qui se passe en ce moment alors c'est beaucoup de démonstrations de produits c'est beaucoup de travail en partenariat avec des influenceurs des éco-influenceurs des micro-influenceurs et l'objectif c'est vraiment d'amuser et puis d'être créatif ici vous voyez vous avez quelques conseils qui vous sont donnés donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que vous pourriez faire donc l'idée c'est aussi de s'inspirer de voir un petit peu ce qui fonctionne pas de copier bien entendu mais plutôt d'aller voir un petit peu ce qui fonctionne en termes de tendance et puis après vous-même aller créer votre contenu de manière spontanée et authentique et puis voilà d'avoir quand même un rythme assez soutenu sur justement votre avec votre communauté donc là vous avez pas mal de guides de comptes qui sont d'être importants à suivre vous avez Dégustez-moi qui est bien fait et le guide ultime aussi alors ce ne sont pas des pages qui sont spécifiques sur comment bien utiliser TikTok non ce sont des entreprises qui sont toutes les deux différentes mais en tout cas qui maîtrisent bien eh bien ces plateformes en tout cas qui maîtrisent bien leurs comptes TikTok et qui ont eh bien vraiment les bonnes pratiques donc là vous voyez on a un exemple de contenu vous voyez là par exemple on retrouve Déguste-moi donc là on retrouve eh bien le contenu TikTok qui est partagé donc là vous voyez on a une autre un autre un autre compte TikTok Travelmina eh bien qui pratique aussi eh bien les bons usages de TikTok donc n'hésitez pas à regarder et à vous en inspirer alors les tendances des mots-clés qu'on retrouve sur Google Trends on me demande Axel tienne-t-il compte aussi des données des réseaux sociaux alors oui tout à fait vous retrouverez finalement sur la plateforme Google Trends dans les choix vous pouvez filtrer en fait vous pouvez mettre par exemple est-ce que c'est sur toute la recherche d'un moteur de recherche est-ce que vous voulez que ça soit spécifique je ne sais pas sur YouTube vous pouvez directement filtrer et effectivement si vous ne filtrez pas ça tient compte vraiment de tout ce qu'il y a sur le moteur de recherche c'est le moteur c'est juste YouTube où là finalement vous allez avoir des informations sur les réseaux sociaux mais sinon c'est tout ce qui remonte dans le moteur de recherche vous pouvez aussi avoir bien sûr des informations de réseaux sociaux qui remontent mais ça prendra tout tout en considération merci Axel pour votre question alors autre réseau Instagram bien sûr donc là les objectifs mettre en valeur votre activité les coulisses les coulisses de fabrication alors ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien partager on va dire voilà ce qui se passe et ce que l'on ne voit pas donc les coulisses ça va être peut-être voilà dans les laboratoires ça va être le process de fabrication ça va être peut-être le fait d'aller voir comment on va sourcer ces matières premières peut-être comment on va réfléchir je ne sais pas au plat du jour un échange une discussion spontanée voilà ça les coulisses ça marche extrêmement bien les objectifs partager aussi les valeurs et la culture de l'entreprise créer du lien les échanges et puis aussi le marketing d'influence comme sur TikTok donc là il faut bien sûr miser sur la qualité du contenu visuel utiliser eh bien toutes les stories et les réels tout ce qui va être à votre disposition engager la communauté bien compléter sa biographie ça va être aussi un facteur important en termes aussi de mots-clés en termes eh bien de compréhension de ce que vous proposez et bien sûr utiliser les hashtags soit dans eh bien vos stories ou soit vos posts mais également les tags vous pouvez aussi bien sûr taguer identifier des personnes des partenaires et autres donc là c'est pareil d'autres comptes que l'on vous propose que vous pouvez voilà ici noter ou prendre en photo qu'on en capture d'écran si vous avez envie d'aller voir un petit peu les bonnes pratiques d'Instagram alors si on regarde Instagram justement eh bien on va dire un petit peu les bonnes pratiques voilà donc là on a un exemple avec un réel sur de la gastronomie là on va avoir par exemple des exemples ici de contenu de post donc là vous voyez vous pouvez voilà vous pouvez vous inspirer de ce qui fonctionne donc là c'est extrêmement bah c'est vrai que là voilà ça donne tout de suite une idée très concrète là on est vraiment sur le visuel alors on est plutôt sur l'humain l'émotion et là on est plutôt sur les bonnes affaires les astuces que faire à Paris ce week-end donc là on répond vraiment à une question informative donc voilà pensez toujours en tout cas sur peut-être Instagram la nature et l'objectif de votre contenu est-ce que vous êtes là pour avec une valeur informative comme ici est-ce que vous êtes là pour inspirer peut-être je sais pas comme ici ou est-ce que peut-être vous êtes là pour échanger plutôt un contenu à valeur conversationnelle pour faire interagir votre communauté alors YouTube YouTube extrêmement important alors YouTube là dans le troisième réseau social que je vous présente il ne faut pas oublier non plus que ça reste le deuxième moteur de recherche mondial donc être présent sur YouTube c'est quelque part aussi être présent sur le moteur de recherche de Google donc ça il faut y penser aussi une requête qui est formulée dans le moteur de recherche et bien comme on dit une image vaut mille mots et bien avec une vidéo on dit beaucoup de choses on en parlait tout à l'heure avec les films et les émotions que ça procure et bien en termes de contenu c'est vrai que la vidéo marche extrêmement bien et vous aurez souvent une vidéo qui remonte dans le moteur de recherche lorsque vous avez une question qui est formulée dans la barre de recherche donc les objectifs de YouTube et bien déjà de cibler peut-être plus largement d'exploiter ce format si peut-être vous ne l'avez pas encore exploité offrir un contenu à forte valeur ajoutée développer aussi une certaine communauté et mettre en avant une expertise donc là pour les conseils et bien l'idée c'est aussi de créer du contenu de qualité originale alors vous voyez en termes d'esthétisme on va être moins à cheval sur peut-être sur la qualité peut-être du visuel alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas important loin de là c'est juste qu'on va peut-être être un petit peu moins exigeant qu'avec Instagram ou TikTok puisque YouTube l'objectif aussi c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée donc finalement quand un sujet est extrêmement bien traité et on peut le voir il y a des comptes vraiment qui ont explosé sans pour autant que le contenu soit extrêmement avec du matériel de haute qualité etc donc l'idée ici c'est plutôt de se dire est-ce que je réponds à un besoin est-ce que mon contenu est original qualitatif de par ce que j'apporte par rapport aux besoins que je viens donner on voit vraiment sur YouTube des vidéos qui ont dépassé des millions et des millions de vues juste parce que ça répondait à un vrai besoin donc n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les chaînes YouTube alors vous voyez on va retrouver soit des vidéos comme ça qui sont vraiment inspirantes voilà et puis après on va avoir d'autres vidéos qui vont être plus sur quelque chose un petit peu plus fun humoristique créatif et puis après voilà aujourd'hui alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites c'est vrai que faire des vidéos sur YouTube ça ne s'improvisionne pas voilà c'est quand même particulier ça demande quand même pas mal de ressources mais aujourd'hui il y a plein d'idées qui peuvent vous être données alors d'ailleurs si ça vous intéresse nous on a une formation spécifique sur le sujet c'est voilà comment créer sa chaîne YouTube en dix étapes donc si ça peut vous intéresser n'hésitez pas on vous remettra le lien de toute façon de notre chaîne YouTube et notre catalogue de formation si ça peut vous donner envie de créer votre chaîne YouTube alors ensuite Pinterest en quatrième outil en quatrième réseau social que je vous présente ici alors Pinterest les objectifs là c'est vraiment générer du trafic vers votre site web alors ça c'est vrai que c'est un petit peu différent des autres réseaux ça va aussi travailler votre notoriété votre visibilité mettre en valeur vos produits là pour le coup on a vraiment un gros point en commun avec Instagram maximiser votre visibilité et vos conversions et puis surtout s'inspirer ça c'est vrai que c'est la vraie force de l'outil Pinterest c'est vraiment un outil mais formidable pour aller s'inspirer en termes de contenu en termes de visuel quitte après à voilà soit se dire c'est pour driver du trafic vers peut-être une plateforme un site web voilà ce qui peut aussi maximiser votre référencement naturel ou aussi peut-être pour vous inspirer et après faire du contenu qui voilà qui peut qui peut ressembler à ce que vous avez vu sur Pinterest peut-être sur un autre réseau comme Instagram ou Facebook donc là voilà vous pouvez utiliser des visuels qui donnent envie créer vos tableaux thématiques bien optimiser également vos descriptions que vous allez venir vous savez et bien rassembler dans vos tableaux et dans vos épingles incorporer du contenu éducationnel avec des conseils des guides ça marche extrêmement bien même sous forme d'infographie et puis aussi la mise en avant des témoignages et des avis donc là vous avez le routard et Prairie qui sont deux comptes qui sont allés voir extrêmement bien fait sur Pinterest donc voilà quelques exemples de contenu vous voyez sur Pinterest donc là on a le routard voilà là on retrouve Prairie dont je vous parlais donc très sympa à regarder pour se donner des idées tout simplement pour s'inspirer donc voilà je vous invite à aller regarder alors c'est vrai les influenceurs vous avez vu on en parlait sur TikTok que je vous ai présenté au tout début mais également sur Instagram les influenceurs jouent un rôle de plus en plus important dans le choix d'une destination alors quelques chiffres ici 84% des utilisateurs déclarent avoir feuilleté le profil d'un influenceur voyage avant de choisir une destination plus d'un tiers de la génération Z utilisent les réseaux sociaux pour planifier ses escapades et enfin 33% des utilisateurs ont déjà changé d'avis sur un hôtel après avoir consulter les réseaux donc on voit bien aussi l'importance et bien voilà pourquoi pas de créer des partenariats alors vous savez quand on parle d'influenceurs tout de suite on imagine des grands influenceurs pensez également aux micro-influenceurs ou alors aux influenceurs qui vont être soit dans votre ville peut-être même à l'image d'un secteur d'une rue commerçante voilà ça peut être plein de choses donc ça ça peut voilà aussi en tout cas quelqu'un de confiance d'authentique et de spontané vers qui on peut s'authentifier et s'identifier alors voilà pour la deuxième partie avec les réseaux sociaux est-ce que c'est clair pour vous avant que l'on passe à la troisième partie sur soyez visible sur les moteurs de recherche dites-moi si c'est clair pour vous avant qu'on passe à cette troisième partie parfait très clair bon bah écoutez super merci à vous pour vos retours moi ça me permet voilà de m'assurer que tout est bien cadré avant qu'on voilà qu'on attaque des nouvelles parties donc encore merci pour vos retours dans le chat alors les moteurs de recherche pensez bien sûr à votre visibilité sur les moteurs de recherche alors c'est vrai qu'il faut le savoir mais le parcours client rappelez-vous dont on a parlé tout à l'heure est complexe voilà c'est un fait le parcours client est complexe donc il va falloir essayer au maximum de le simplifier et étant donné qu'il commence très souvent par une recherche internet il va forcément falloir valoriser sa visibilité sur les moteurs de recherche un parcours d'achat sur deux commence par une recherche en France 87% des voyageurs utilisent les moteurs de recherche à un moment de leur parcours d'achat vous voyez qu'importe où on se trouve dans notre parcours qu'on soit en découverte qu'on soit en considération qu'on soit sur l'action d'acheter ou qu'on soit sur de la fidélisation rappelez-vous les quatre étapes du parcours d'achat et enfin 50% des requêtes liées au voyage s'effectuent sur mobile donc il faudra aussi travailler la visibilité et s'assurer que tout est ok d'un point de vue mobile tablette puis autres appareils device on appelle également alors la première chose ça va être peut-être votre visibilité locale alors soit vous avez une fiche d'établissement soit vous n'en avez pas mais l'idée ça va être quand même d'essayer de si vous en avez une de l'optimiser ou d'en créer une donc la fiche d'établissement vous voyez c'est la fiche que l'on va trouver en général à droite de son écran sur l'ordinateur ou alors si notre requête n'est pas assez précise on va retrouver vous voyez en haut souvent une petite liste avec les trois premiers résultats et après pour voir le reste on va cliquer sur voire plus donc vraiment cette fiche d'établissement pensez que elle est extrêmement importante parce que non seulement et bien en fait elle est bah c'est vrai elle est gratuite mais en plus de ça elle est elle est dans le moteur de recherche ça veut dire que c'est un peu comme un sas vous voyez on n'est pas encore sur le site internet ici on n'a pas cliqué sur les réseaux sociaux on n'a pas cliqué sur un annuaire on n'a pas cliqué sur je ne sais pas une photo en fait dès lors que l'on en a une et qu'elle est bien paramétrée et optimisée elle s'affiche ici directement donc tout l'intérêt voilà ça va être finalement de la créer pour pouvoir être visible même bien en amont de ce sur quoi votre utilisateur va cliquer par la suite donc avoir une fiche d'établissement c'est bien mais en avoir une qui soit bien travaillée c'est encore mieux donc sur votre fiche d'établissement et bien voilà il y aura plein de petits éléments qu'il faudra bien paramétrer c'est pour ça qu'on dit en créer une c'est simple c'est facile l'optimiser ça ça prend un peu plus de temps l'optimiser ça va être vraiment compléter tous les tiroirs que ça soit les photos l'adresse les horaires les services les produits voilà faire des posts mettre des photos partager peut-être aussi voilà d'autres informations même via les posts ça peut être du contenu tel que ce que vous partagez sur les réseaux sociaux voilà donc pas mal de choses à faire avec votre fiche d'établissement et donc ça c'est important j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'avez pas encore créé de fiche ou si vous souhaitez l'optimiser on a deux formations sur la fiche d'établissement une pour ceux qui veulent être accompagnés sur la création et on a une autre formation sur ceux qui veulent apprendre à optimiser leur fiche avec justement toutes les bonnes pratiques à mettre en place donc voilà si ça vous intéresse je vous renvoie vers notre catalogue avec notre formation sur la fiche d'établissement soit pour son paramétrage soit pour son optimisation alors en tout état de cause ce qui sera intéressant si vous en avez la possibilité parce que votre activité s'y prête c'est de proposer ce qu'on appelle la e-réservation depuis votre fiche d'établissement directement vous pouvez vous voyez insérer ce qu'on appelle ici le bouton réserver par exemple si vous avez un point par exemple ici c'est pour un restaurant après c'est peut-être aussi un hôtel mais vous avez la possibilité de positionner un bouton à l'action de e-réservation réserver une table réserver un restaurant réserver une nuit etc donc ça pensez à le faire puisque ça sera aussi visible des autres outils tels que Google Maps ou l'assistant Google donc ça c'est la première chose sur la fiche d'établissement deuxième chose bien sûr pensez à la qualité de votre trafic si vous avez un site web alors ça ça s'adresse assez de ceux qui ont un site web si vous avez un site web il faudra forcément travailler votre référencement naturel ce qu'on appelle le SEO qui est le Search Engine Optimization qui est votre référencement naturel et organique il faut absolument avoir un trafic de qualité avoir un trafic de qualité ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer entre guillemets de faire de la publicité pour être bien visible c'est aussi la garantie d'avoir un site qui est sain d'accord donc pour avoir un site sain et bien qu'est-ce qu'on entend derrière un site sain et bien c'est un site déjà qui a une bonne visibilité donc avoir une audience mondiale en répondant aux besoins des voyageurs ensuite travailler son branding ce qu'on appelle son image de marque en créant justement cette préférence et enfin avoir la possibilité aussi et bien que les personnes puissent directement soit vous contacter soit réserver directement avec vous aussi au-delà du fait de passer par des plateformes tierces donc ça c'est important aussi pour travailler la fidélisation et puis peut-être pour gagner quelques peut-être parts sur des intérêts donc pensez aussi alors vous voyez supprimer les intermédiaires pas forcément c'est important aussi peut-être d'avoir des partenaires qui vont générer du trafic vous allez aussi bénéficier du trafic de ces prestataires de ces partenaires parce que voilà vous allez jouir aussi de leur propre base de visibilité mais c'est important aussi qu'on puisse vous vous contacter directement ça c'est vraiment important de pouvoir mettre ça en place alors question ça veut dire quoi accéder à une audience mondiale et bien très bonne question accéder à une audience mondiale ça veut dire que si vous avez un site qui est bien construit et bien vous allez rayonner mondialement c'est-à-dire que créer un site qui répond à tous les besoins des voyageurs c'est un site qui respecte et bien peut-être déjà peut-être qui met en place plusieurs langues à disposition sur le site peut-être un site qui peut-être voilà propose aussi plusieurs moyens de paiement adaptés à peut-être au pays où vous souhaitez vous développer même en termes de législation en termes de sécurité en ligne voilà donc et ça en fait ce sont aussi des critères qui font partie du SEO c'est-à-dire au-delà du fait d'avoir un site ce sont aussi les critères de sécurité les critères d'optimisation peut-être sur toutes les tailles d'écran le fait d'avoir une facilité à pouvoir communiquer avec un site ça fait partie des critères SEO et qui dit bon critère SEO dit visibilité accrue et donc forcément mondiale donc c'est vrai que le SEO c'est quand même tout l'intérêt c'est un peu le graal forcément de chaque entreprise d'arriver en haut du moteur de recherche donc vous permet d'avoir une meilleure visibilité un trafic qui est mieux qualifié une expérience utilisateur améliorée parce que si vous respectez toutes les bonnes pratiques du référençon naturel autrement dit du SEO et bien voilà tout sera mieux adapté pour pour l'expérience de votre utilisateur et donc voilà ça sera gagnant gagnant d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue algorithme meilleur taux de conversion également et puis un trafic aussi sur du long terme pas besoin justement voilà la publicité le SEO on y reviendra mais qui va être plus peut-être pour booster à certains moments qui va agir sur pas forcément du long terme ou du court terme ou du moyen terme mais surtout le long où vous vous mettrez en place votre stratégie là ici on est vraiment sur quelque chose qui agit sur du long terme donc ça c'est important donc voilà pensez aussi dans votre SEO à mettre en place des stratégies de mots clés alors je vous donne un petit exemple alors c'est on sort un petit peu du contexte hier j'avais un rendez-vous en coaching et donc j'étais avec quelqu'un justement qui était dans l'univers du voyage et donc qui était spécialisé dans le voyage sur notamment et bien toute la partie on va dire guide touristique alors c'était assez étonnant parce qu'en arrivant sur son site internet le mot guide touristique ne ressortait que moins de 5 fois je me demande si c'était pas 3 fois et donc c'est vrai que votre mot clé principal doit ressortir vos mots clés principaux doivent ressortir plusieurs fois donc si vous êtes guide touristique et que ce mot ne ressort que 3, 4, 5 fois sur votre page d'accueil effectivement il faudra peut-être développer davantage votre contenu votre sémantique liée et bien à vos mots clés principaux donc réfléchissez quels sont les mots propres à votre activité et assurez-vous qu'ils remontent bien sur votre site internet ainsi que sur les différentes pages alors comment vous allez vous positionner justement et positionner votre site internet sur les mots clés qui sont importants pour votre activité donc déjà réfléchissez à l'internaute l'internaute c'est-à-dire sortez de peut-être vous du langage peut-être un peu plus technique et professionnel que vous avez l'habitude d'employer pensez à votre internaute à votre utilisateur votre futur client lui s'il saisit sa recherche qu'est-ce qu'il va taper dans un moteur de recherche pour par exemple répondre à son besoin à sa problématique qui est relative à ce que vous vous proposez vous voyez par exemple peut-être que vous vous irez dans des termes un peu techniques parce que vous êtes finalement dans votre dans votre secteur avec justement un jargon qui est peut-être spécifique que vous utilisez avec peut-être vos fournisseurs je sais pas peut-être voilà d'autres parties prenantes mais l'idée c'est vraiment de se mettre à la place de votre utilisateur et de se dire qu'est-ce que lui va rechercher donc il faut penser aussi des choses assez simples et c'est sur ces mots simples qu'il va falloir aussi se positionner donc par exemple si vous avez une cave à vin et que vous proposez des dégustations de vin pensez que votre internaute va saisir dégustation de vin en Dijon et peut-être pas week-end gastronomie comme ce que j'ai tapé tout à l'heure vous voyez des choses simples et donc après l'idée ça sera de faire en sorte vous de travailler vos mots-clés autour de dégustation de vin voilà et puis après peut-être alterner donc faire de toute manière apparaître ces termes en dégustation de vin et puis peut-être autour y venir ajouter vos mots-clés secondaires comme par exemple pommard qui viendrait glisser avant ou vin régionaux ou régionaux vous voyez donc pensez vraiment à la pertinence de vos mots-clés pour votre activité ensuite référencer non pas enfin référencer votre activité non pas que bien sûr sur votre site internet et votre fiche d'établissement que vous voyez tout à l'heure pensez aussi à être présent sur les annuaires donc vous avez les annuaires généralistes et vous avez les annuaires spécialistes d'accord donc par exemple si je regarde par exemple page jaune page jaune ça va être généraliste puisque vous allez ici retrouver l'annuaire avec tous les professionnels si on regarde par exemple l'annuaire juste en face the fork là on va être davantage spécialisé spécialisé sur l'univers donc the fork la fourchette de la cuisine de la restauration pensez à chaque fois à peut-être déterminer où êtes-vous présent et où vous pourriez davantage développer votre visibilité aussi sur ces annuaires donc regardez un petit peu en ligne aussi ce qu'il y a autour de vous alors le fait de traduire son site en plusieurs langues on en parlait juste avant mais c'est sûr que si vous ciblez des touristes internationaux il faudra forcément avoir des versions traduites de votre site en tout cas dans les principales langues de votre audience si ça va de soi donc ça voilà vous pouvez le faire alors soit avec une traduction soit un traducteur voilà donc ça en tout cas pensez minimum en anglais si vous avez notamment la volonté d'étendre votre votre business alors on a fini donc cette quatrième partie sur justement l'intérêt de votre visibilité locale notamment avec votre fiche d'établissement les annuaires on va passer maintenant à la publicité en ligne avant qu'on passe à cette étape est-ce que c'est toujours clair pour vous est-ce que c'est toujours ok oui bon écoutez parfait si c'est clair on poursuit ensemble sur la publicité en ligne alors déjà peut-être avant qu'on attaque cette partie est-ce que vous avez déjà fait je vous pose la question de la publicité en ligne je vous pose la question parce que c'est peut-être parfois moins évident que créer une fiche d'établissement ou se faire ou faire faire un site internet ou se faire référencer sur des annuaires donc c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que vous avez déjà fait de la publicité en ligne d'ailleurs qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou sur le moteur ou les moteurs de recherche d'ailleurs n'est pas dans le immense il y a très simple pour m'avoir ou peur ou peur mais peur ou peur Alors, oui, mais c'est complexe, Axel. Et oui, Valcopal. OK, bon. Donc, dans ce cas-là, on va regarder un petit peu, mais certes, c'est complexe. Alors, cinq étapes pour se lancer dans la publicité. Alors, c'est complexe quand on n'a pas en tête tous les éléments. Alors, c'est amusant parce que pour certaines personnes, ça va être facile, pour d'autres, ça va être complexe. Alors, souvent, on pense que c'est facile et finalement, on se rend compte que c'est complexe. Mais par contre, quand on part de l'idée de base que c'est complexe, finalement, on trouve que c'est plus facile que ce qu'il en est véritable. Donc, quand on se lance dans la publicité, effectivement, il y a déjà plusieurs choses à mettre en place. Déjà, ça va être d'identifier sa cible, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Parce que vous savez, tout l'intérêt aussi de la publicité en ligne, c'est de pouvoir faire en sorte d'adresser sa communication à une audience spécifique. Donc, ça, c'est important quand on fait de la publicité, déjà, de réfléchir à ça, à qui on s'adresse. Et c'est de déterminer très précisément ce qu'on appelle son persona, c'est-à-dire son audience en ligne. Il faut se dire, eh bien, est-ce que je m'adresse à des personnes qui ont entre tel âge et tel âge, tel âge et tel âge, tel âge et tel âge ? Ou les trois ? Où habite-t-il ou habite-t-elle ? Dans quel pays ? Quels sont leurs centres d'intérêt ? Quels sont leurs hobbies ? Est-ce que ce sont des personnes qui vont de manière récurrente sur, je ne sais pas, Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Une fois qu'on a en tête, justement, sa cible, quand on va faire de la publicité, on viendra cibler uniquement et uniquement ces personnes, d'accord ? Donc, il s'agit vraiment d'aller déterminer, d'aller cibler que l'audience qui nous intéresse, à savoir l'audience qui correspond à notre audience déterminée. Ensuite, il faudra déterminer ses objectifs. Alors, dans la publicité, c'est pareil. Il faut avoir des objectifs qui sont clairs. On ne pourra pas dire, eh bien, l'objectif, c'est d'augmenter mon ROI, donc mon retour sur investissement, ou d'avoir un bon ROWS. Donc, ROWS, c'est l'acronyme de Return on Ad Spence, à savoir avoir un bon retour sur mes publicités dépensées. Non, il faudra venir très simplement définir vos objectifs. Donc, vos objectifs, est-ce que ce sont des objectifs, voilà, est-ce que déjà ce sont des macro-objectifs ou des micro-objectifs, à savoir est-ce que ce sont des objectifs principaux ou des objectifs secondaires ? Dans vos macro-objectifs, vous allez retrouver, par exemple, une prise de rendez-vous. Ce sont des choses importantes. Générer des appels, générer une vente, générer un contrat, générer un bulletin d'adhésion, voilà. Ensuite, dans les objectifs secondaires, on aura peut-être fait en sorte que la personne, je ne sais pas, peut-être m'écrive un mail ou complète le formulaire de contact pour peut-être simplement avoir davantage d'informations. Donc, il faut déterminer ces objectifs et puis il faut pouvoir justement les quantifier. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste dire générer trois ventes, générer trois appels, générer trois prises de contact. Non, ça va se dire, eh bien, d'ici fin juin 2024, donc on vient quantifier, je souhaite avoir trois appels en plus par jour liés à tous mes utilisateurs qui me contacteront via tel canal ou tel tunnel. Voilà. Donc, vous voyez, il faut être ultra précis dans le fait de déterminer son objectif et finalement, ses indicateurs de performance. Les indicateurs découleront des objectifs que vous avez déterminés. Par exemple, si c'est, par exemple, un objectif de générer plus de, peut-être, je ne sais pas, générer dix personnes en plus par jour sur mon site e-commerce, eh bien, l'indicateur de performance que vous viendrez aligner en face, ça sera peut-être le taux de visiteur. Donc, c'est tout ça que vous viendrez justement identifier. Donc, ce n'est pas d'abord quels sont les KPI que l'on observe, c'est d'abord quels sont les objectifs et ensuite, en face, quel est le KPI correspondant. Ensuite, on viendra bien sûr tester sa publicité. Vous avez peut-être sûrement entendu parler de l'AB-testing. On vient tester ses actions. On vient voir sur une période donnée, une semaine, deux semaines, on vient voir si ses actions portent leurs fruits et auquel cas, on viendra finalement les analyser et les optimiser. Voilà comment ça se passe pour la publicité en ligne. Donc ça, c'est important justement de se dire est-ce que quand je me lance dans la publicité en ligne, j'ai bien en tête l'ensemble de ces étapes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, quand on a le bon objectif, on aura en face le bon indicateur. Si vous avez un objectif de générer de la notoriété, eh bien, ce que vous allez regarder, vous, ça va être ce qu'on appelle le reach, la portée, ou le nombre de vues sur un poste, ou le nombre de vues sur une vidéo. Si c'est un objectif de conversion, là, vous viendrez regarder le nombre d'achats, le nombre de réservations. Si c'est un objectif, peut-être, je ne sais pas, d'engagement, là, vous regarderez le nombre de personnes qui se sont abonnées à votre newsletter, le nombre de commentaires, et peut-être le nombre de likes. Même, peut-être, ça peut-être aussi, observer des indicateurs non quantitatifs, mais qualitatifs, c'est-à-dire quels sont les retours formulés dans les commentaires. C'est encore autre chose, mais ce sont aussi des objectifs, cette fois-ci, qualitatifs, que vous pouvez aussi observer. Alors, après, vous aurez le choix, bien sûr, avec, justement, les différents formats. Vous avez, bien sûr, les formats textes, vous avez les formats images, vous avez la possibilité de créer des annonces shopping, vous pouvez faire aussi des vidéos sur YouTube, vous pouvez faire des carousels, par exemple, sur Facebook, vous pouvez faire des collections sur Instagram, sur Facebook. Donc, après, il faut voir aussi, en fonction de votre objectif, quel est le format qui s'adapte mieux. Vous voyez, ce n'est pas vous dire quel format je vais faire, c'est vraiment penser dans l'ordre à la pyramide inversée. C'est d'abord mon objectif, quel est-il ? Ensuite, quel est l'indicateur que je vais observer et quel est le bon format qui va me permettre d'atteindre cet objectif ? Et c'est vraiment en ce sens-là qu'il faut déterminer votre stratégie. Alors, vous savez, si vous voulez faire du, finalement, du format texte, comme ici, en premier lieu. Donc, c'est ce qu'on va finalement appeler des liens sponsorisés. Voilà. Ici, vous allez bien remettre, finalement, les mots-clés qui vous intéressent. Donc, vous allez déterminer, eh bien, comment vous souhaitez remonter. Donc là, vous voyez, château de Pommard, ils ont mis en avant château en Bourgogne, visite et dégustation privée. Donc, c'est un exemple. Mais voilà, pensez toujours au bon choix des mots-clés et surtout à ça, à savoir qui vous ciblez, vos objectifs et KPI. Et enfin, on teste, on analyse, on optimise. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est un processus itératif. Il ne faut pas hésiter, justement, à revenir à une étape précédente, notamment avec ces phases de test, pour vérifier, voilà, si on ne peut pas ajuster, notamment, sa stratégie. Alors, c'est vrai que sur YouTube, ça peut être intéressant aussi. Alors, ça, ça peut être bien, justement, si vous vous êtes vous-même. Si vous voyez que votre produit, votre service peut être pertinent d'être développé sur, peut-être, YouTube, c'est vrai que les vidéos, alors là, c'est l'exemple de YouTube, mais après, ça peut être des vidéos aussi sur Instagram, sur Facebook ou autre. Ça permet aussi d'atteindre les voyageurs potentiels, notamment en étant sur de l'inspiration. C'est vrai que, voilà, les vidéos, alors sachez qu'aujourd'hui, les vidéos, c'est près de 90% du contenu web. Donc, voilà, ça marche quand même très, très bien, les vidéos. Si jamais vous avez aussi envie, vous, d'aller sur ce format, ça peut être tout à fait judicieux et adapté. Et après, bien entendu, on va retrouver les publicités sur les réseaux sociaux. Alors, les publicités sur les réseaux sociaux, c'est peut-être, alors, pas plus simple, mais peut-être plus accessible. Déjà, parce que vous allez avoir des plateformes qui sont vraiment, qui vont vous aider, qui vont vous faciliter le travail. Déjà, vous allez avoir la publicité, puis vous allez avoir aussi les systèmes de boost, qui vont ne faire que booster de l'existant. Donc, l'idée aussi des réseaux sociaux, c'est de venir aller booster votre visibilité et d'aller chercher une forte audience. Donc là, c'est aussi pour inspirer, mais c'est aussi pour convaincre, surtout. Donc là, vous pouvez aller le faire sur l'ensemble de ces plateformes. Donc après, c'est sûr que si vous êtes, par exemple, sur le méta, vous allez pouvoir combiner et coupler plusieurs réseaux ensemble. Donc après, voilà, tout dépend une fois de plus de vos objectifs. Donc pensez toujours, c'est pareil, si vous êtes présente sur l'ensemble de ces réseaux à titre personnel, mais plutôt là pour l'activité, il faut se dire quel est mon objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours penser d'abord à son objectif, à son audience. Et c'est seulement après que vient la plateforme et le format. Ça, c'est vraiment la suite. C'est d'abord réfléchir à où se trouve votre audience et qu'est-ce que vous souhaitez réaliser comme objectif. Et puis, bien sûr, toutes ces plateformes embarquent nativement des outils, des tracking avec la possibilité d'analyser justement tous ces chiffres, tous ces KPI. Et puis après, on peut aussi aller plus loin. Vous savez, vous avez ces petits tags qu'on appelle des balises qui sont disponibles sur Facebook. Vous avez ça aussi sur LinkedIn, Google Ads également. Vous avez ici, finalement, vous voyez un degré d'analyse de la performance qui va encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-là d'avoir une information sur combien de personnes, je ne sais pas, j'ai un exemple, sont allées sur cette page internet. Vous allez avoir une information telle que combien de personnes ont cliqué sur cette bannière ou combien de personnes ont cliqué sur ce bouton à l'action réserver un appel. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est le tag, la balise, le plan de taggage qui va permettre d'aller un petit peu plus loin sur la compréhension et la mesure de ses performances. Donc ça, c'est quand on a déjà, voilà, expérimenté la publicité et qu'on veut aller toujours aller un peu plus loin sur la compréhension des actions, des comportements de nos utilisateurs. Voilà pour cette cinquième et avant-dernière partie. Dites-moi si c'est clair avant que l'on attaque ensemble cette dernière partie sur la fidélisation et l'emailing. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ah oui, c'est une conférence qui est assez dense puisque on aborde un peu tous les sujets justement de la visibilité en ligne, les réseaux sociaux, le site internet, le référencement naturel, le référencement payant, maintenant l'emailing et la fidélisation. Donc c'est normal que ça soit dense, ne vous inquiétez pas. C'est, voilà, mais le but, c'est aussi d'avoir, de pouvoir avoir une vision d'ensemble de tout, voilà, de toutes les actions que l'on peut mettre ensemble sur, justement, eh bien, le développement de son activité. C'est une masterclass. C'est vrai que c'est assez, c'est assez dense, Axel. Je vous l'accorde. En fait, c'est assez, finalement, c'est une fois de plus un peu l'entonnoir, c'est-à-dire que c'est au début comment on attire l'attention, après comment on comprend qui on a en termes d'utilisateur, ensuite qu'est-ce qu'on leur raconte, comment on analyse ses performances, comment on les fidélise. En fait, on est vraiment dans le avant, pendant et après, avec ici la fidélisation qu'on va attaquer ensemble. Alors, la fidélisation, justement, très importante, notamment pour vos prospects et vos clients. Alors, déjà, bien comprendre la démarche de l'emailing. L'emailing, qui est le fait d'envoyer un courrier électronique à plusieurs destinataires d'une base de données en même temps, et cela, toujours de manière ciblée. Donc, il faut aussi bien faire la différence entre ce qu'on appelle l'emailing et l'email automation. Alors, l'emailing, en général, c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est l'envoi d'une campagne d'email marketing de manière ponctuelle, souvent qui est liée à ce qu'on appelle un pack, un plan d'activité commerciale ou un plan d'activité commerciale et marketing. Donc, en général, on vient pluguer, finalement ces stratégies d'emailing sur ces stratégies commerciales et marketing. Donc, ça peut être, par exemple, une campagne sur un nouveau produit, une campagne sur une offre, une campagne sur, je ne sais pas, un nouveau projet avec la saison, une nouvelle saison, sur une campagne, sur un événement, sur un showroom, sur une invitation à participer, à quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment un email. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir l'email automation. Donc là, c'est parfaitement automatisé, séquencé, programmé. Donc là, c'est, par exemple, une relance panier. Ça va être une relance panier abandonnée. Ça va être un email lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter. Bien sûr, ce n'est pas vous qui, voilà, manuellement, allez écrire merci de vous être inscrit à notre newsletter, etc. Là, ça va se faire de manière systémique. Donc, ça, ça peut être pour l'anniversaire, pour récompenser une année de fidélité, pour une relance panier, pour le fait de venir quand on a une confirmation d'achat. Voilà, tout ce qui va être, finalement, aujourd'hui, automatisé. Donc ça, ça se fait aussi et c'est important, eh bien, de le mettre en place. Alors, les principaux avantages de l'emailing. Alors, c'est facile à créer et peu coûteux. Alors, il y a une grande statistique qui dit qu'en général, pour un euro investi, c'est 10 euros rentabilisés. Donc, vous voyez, quand c'est bien fait, ça marche extrêmement bien. C'est d'ailleurs une des stratégies qui a le plus fort héroïde, le plus fort retour sur investissement parmi de nombreuses stratégies marketing. Bien sûr, quand c'est bien fait. Il n'y a pas ou peu besoin, je dirais, de connaissances techniques. Il faut en avoir quand même quelques-unes. Je pense notamment au fait, voilà, de bonnes pratiques, en fait. Par exemple, aligner votre objet avec les informations qu'on va retrouver dans le premier bloc, donc à la première lecture de l'ouverture d'un mailing. Ça, c'est important également. Ce sont des petites choses, vous voyez, qu'il faut savoir. Il y a plein de choses à savoir, mais ça demande peu de connaissances techniques. C'est plus du bon sens et après, c'est une bonne pratique. On peut les découvrir aussi directement, voilà, en faisant quelques recherches. D'ailleurs, nous, on a une formation, si ça vous intéresse, directement sur la mise en place d'une newsletter efficace. Donc, c'est assez simple à automatiser, c'est non intrusif puisque ce n'est pas, voilà, ce n'est pas comme un push SMS. Là, c'est un mail. Ça met aussi en valeur son image de marque. On peut personnaliser puisqu'on peut mettre un prénom, on peut donner des informations très segmentées par rapport à ce que l'on souhaite toucher puisqu'on va faire en général de l'emailing segmenté par rapport à des bases de données qu'on a où on aura déjà fait de la segmentation en rassemblant dans des groupes homogènes des sous-ensembles de personnes qui peut-être partagent les mêmes valeurs ou les mêmes attentions ou les mêmes manières d'acheter ou de consommer ou de dépenser, etc. Ça va bien sûr fidéliser vos clients. C'est facilement mesurable avec tous les indicateurs, les dashboards, c'est-à-dire les tableaux embarqués pour lire finalement si quelque chose, un emailing a été performant ou non. Et enfin, ça stimule les ventes. Alors, la question bien sûr à se poser quand on lance, quand on veut en tout cas se mettre sur les emailings, c'est déjà comment on va créer notre base de données et collecter des emails. Alors, quand vous avez votre activité, vous allez pouvoir par exemple, par le biais aussi de formulaires ou de sondages sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, si quelqu'un par exemple fait un achat sur votre site, la personne va avoir une cage à cocher ou peut-être, voilà, ou elle va exprimer le fait qu'elle accepte finalement de rentrer dans votre base de données. Vous pouvez faire aussi des livres blancs, c'est-à-dire offrir du contenu gratuit en échange que la personne donne son adresse mail. Ça peut être avec une pop-up, une pop-up pour une newsletter, une pop-up pour une promo. Si vous faites un jeu concours ou un quiz sur les réseaux sociaux ou voilà, comme on disait lors d'un achat, la réservation, l'inscription au programme de fidélité aussi, tout ça, ce sont des manières finalement de collecter des emails, bien sûr, en respectant le règlement général sur la protection des données. Ensuite, les solutions d'emailing, il y en a beaucoup. Alors ça, c'est un peu à vous de voir. Alors ici, vous en avez des gratuites, des payantes, vous en avez qui sont aussi freemium, vous voyez, donc qui sont gratuites pour temps d'utilisation puis payantes ou alors gratuites pour, je ne sais pas, 100 envois par jour d'emailing et puis après, ça devient payant. Il y en a qui sont vraiment très complètes, c'est-à-dire qu'ils sont plus des progiciels que des solutions d'emailing à part entière puisqu'elles embarquent dans leurs solutions, je pense par exemple à Zoho et bien même d'autres outils tels que de la visioconférence et plein d'autres choses. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Moi, j'aime beaucoup Brevo, j'aime bien MailChimp, ActiveTrail est très bien fait également, Sarbacan aussi que j'utilisais plus trop maintenant mais il y a longtemps. vous avez Zoho aussi qui est excellent. Donc après, il faut les tester. Voilà, si vous voulez déjà débuter, peut-être vous pouvez commencer sur ces deux premiers puis après avancer et voir ce qui vous correspond. MailJet aussi est très bien, très simple. Donc ça, ici pour ces informations, pour cette slide sur les solutions d'emailing, là je vous propose de prendre peut-être en capture d'écran ces solutions. Ça vous permettra justement peut-être d'avoir ça dans votre base de données. Voilà, puis après, le principe, ça va être de tester. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement comme email ? On peut faire pas mal de choses. Alors, déjà bien sûr, en termes d'emailing, un email d'invitation. Par exemple, on va dire que vous avez un objectif qui est de faire connaître un email, un événement. Vous allez vous dire à qui je m'adresse, est-ce que je m'adresse à toute ma cible, est-ce que je m'adresse à que ceux qui ont fait un achat depuis moins d'un an, à ceux qui ont acheté peut-être, je ne sais pas, tel produit entre telle date et telle date ou telle personne que j'ai rencontrée sur tel événement, voilà. Donc ça, vous pouvez définir. Ensuite, vous allez définir la fréquence d'envoi. Est-ce que vous souhaitez que ça soit envoyé entre un et deux mois avant l'événement ? Et ensuite, vous allez pouvoir ce qu'on appelle shooter votre emailing. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment créer cette effervescence, ce sentiment d'émulsion, d'attente, de teasing et donc, voilà, de créer vraiment cette forte envie, en tout cas, le jour J où on va découvrir justement l'événement. Ça, c'est peut-être intéressant. Vous pouvez également être libre de faire un email de promotion. Ça, c'est vraiment pour des objectifs de prospection, fidélisation, également pour booster les ventes. Là, vous allez cibler aussi peut-être très précisément certains types de clients. C'est peut-être même, vous pouvez même vous dire promotion, soit ceux qui n'ont pas acheté depuis longtemps ou alors récompensé ceux qui achètent régulièrement ou alors ceux qui n'achètent pas forcément régulièrement mais quand ils achètent même une ou deux fois dans l'année, ce sont des grosses commandes. Vous voyez, il faut bien faire la distinction aussi entre volume et montant. Donc après, ça, vous pouvez vous dire la fréquence d'envoi, c'est selon aussi l'activité de votre entreprise. Est-ce que c'est à chaque saison, à chaque lancement de produit, quand vous avez peut-être un creux d'activité ou au contraire quand vous avez une montée d'activité et que vous voulez faire quelque chose d'exponentiel. Donc ça, les avantages, stimulez l'achat, personnalisez aussi votre message et puis augmentez le trafic vers votre site internet. Bien entendu, puisque l'objectif, c'est quand même d'emmener votre client sur votre site. Alors, l'email de relance, lui, clairement, c'est un objectif de relancer ce qu'on appelle les inactifs ou alors les paniers abandonnés ou les désabonnements. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas commandé depuis X temps ou qui ne s'est pas connecté sur votre site depuis X temps. Donc là, la fréquence, vous pouvez déterminer si c'est quelqu'un qui n'a pas commandé depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi. C'est à vous de voir. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller récupérer des clients qu'on appelle endormis, favoriser peut-être un réachat, peut-être même sur un panier abandonné, vous voyez, aller chercher quelqu'un qui était sur le point 2, qui n'a pas conclu. Donc voilà, d'inciter à passer à l'achat ou de terminer finalement son achat et donc, quelque part, d'augmenter vos conversions. Ça, ça va être indispensable aussi, notamment si vous avez un site e-commerce. Alors après, on pourrait imaginer aussi d'autres e-mails. On a parlé de la relance, de la promotion, de l'e-mail d'invitation, mais vous allez avoir bien sûr aussi tous les e-mails automatisés. Autre que la relance et la promotion et l'invitation qui peut se faire de manière automatisée ou de manière un petit peu plus manuelle, vous allez avoir aussi tout ce qui va être un message de remerciement. Les e-mails, par exemple, pour souhaiter la nouvelle année, pour remercier de la fidélité. Voilà. Donc, ça peut être aussi des e-mails qui ont une valeur aussi de ressouder les liens, de fédérer aussi cette communauté pour faire en sorte que ça soit, comme je vous dis, davantage des ambassadeurs que des simples clients. Voilà pour cette partie e-mailing et puis, de manière générale, pour l'ensemble de cette formation. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était clair pour vous ? J'espère que c'était clair sur cette formation. Alors, le temps peut-être que des questions remontent. Je vais vous partager ici quelques conseils que nous, on vous partage. Alors, voilà, si vous êtes intéressé, si vous aimez le format YouTube, il y a des très bonnes informations si vous êtes intéressé par le SEO sur la chaîne YouTube d'Abondance. La chaîne de Google Search Central est aussi très bien faite. Vous avez Aref qui est vraiment, on va dire, une référence majeure sur tout ce qui va être lié au numérique, au digital. Et vous avez la Market Academy. Si vous n'êtes plus ce livre, il y a un très bon livre, édition et rôle sur les techniques de référencement web audite et suivi d'SEO. Également, réussir son référencement web stratégie et technique. Et puis après, vous allez avoir tous les articles de blog. Alors là, je ne peux que vous en partager. Vous avez le blog du modérateur, vous avez Abondance, vous avez Presse Citron, vous avez la fabrique du numérique, vous avez le petit digital. Enfin voilà, vous avez plein de blogs et de presse en ligne pour aller un petit peu plus loin sur tous ces sujets. Et puis après, les certifications qui permettent aussi plus, au-delà de se former, c'est ici plutôt pour se certifier. Notre chaîne YouTube que peut-être Clément vous remettra dans le chat pour avoir accès à l'ensemble de nos formations avec tous les outils et les astuces que l'on partage pour développer votre présence. Donc, n'hésitez pas directement à aller checker sur notre chaîne YouTube s'il n'y a pas d'autres formations qui peuvent vous intéresser en live ou en replay. et également le programme Google Carrières Certificates dont je vous parlais. Donc là, qui était plutôt sur le fait de se former sur des métiers. Donc, le support, l'UX, le management de projets, l'analyse de données et la cybersécurité. Donc là, c'est plus soit pour des personnes qui sont en reconversion, qui veulent se former à leur rythme et qui veulent après prétendre travailler directement sur ces métiers. Donc là, c'est beaucoup plus d'heures en termes de formation, mais c'est vraiment une super formation professionnalisante. Donc, si ces métiers ici vous intéressent surtout, n'hésitez pas à aller vous renseigner ou même à prendre un rendez-vous avec nous, les coachs, 01 76 21 52 00 pour en savoir un petit peu plus sur les formations Google Carrières Certificates. Voilà. Et puis après, voilà aussi pour réserver des coachings personnalisés pour justement, voilà, qu'on puisse ensemble répondre à vos questions. Voilà. Donc, je vous laisse à l'écran le numéro de téléphone si ça vous intéresse de réserver un coaching personnalisé avec peut-être, voilà, moi ou Clément qui est également là dans le chat. Voilà. N'hésitez pas directement à aller consulter tout ça sur notre chaîne YouTube ou notre site g.co.com slash atelier numérique au pluriel. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que, voilà, vous avez appris des petites choses. Si c'était clair, n'hésitez pas à nous le faire ça à voir. Voilà, nous, c'est toujours important aussi d'avoir ces retours que, voilà, vous pouvez nous apporter. Voilà, notre chaîne YouTube, notre page LinkedIn également pour suivre notre actualité. Vous pourrez également voir un petit peu les bonnes pratiques que nous, on propose. Si vous avez encore deux petites minutes, vous pouvez également participer à notre enquête de satisfaction. Le lien vous sera communiqué dans le chat. Et puis, enfin, moi, je n'ai plus qu'à vous remercier, remercier pour votre participation. Merci à toutes celles et à tous ceux qui étaient présents avec nous et à celles et ceux qui ont participé dans le chat. C'était, voilà, très agréable de toujours pouvoir avoir ces moments d'échange avec vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et à très bientôt sur la chaîne des ateliers numériques Google. Et puis, un grand merci également à Clément qui a animé cette formation avec moi à travers le chat. Merci à tous. Merci à tous.